Bonjour, Fabrice Jourdan pour les Portes du Tao. On va parler aujourd'hui d'une notion qui est extrêmement importante dans les arts taoïstes, dans l'enseignement taoïste en général, qui est la notion de ce qu'on appelle le ciel antérieur. Enfin, c'est deux notions, le ciel antérieur et le ciel postérieur. Donc le ciel antérieur, chien tienne, le ciel postérieur, ro tienne. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? Simplement, les taoïstes, depuis plus de 2500 ans, ont eu une intuition fondamentale qui était de dire, en fait, le réel tel qu'il nous apparaît est fait de deux composantes, on pourrait dire, complètement différentes dans leurs règles, dans leurs expressions aussi. On va partir du ciel postérieur parce que c'est, disons, celui qui nous concerne le plus, parce que le ciel postérieur ou ciel antérieur, antérieur ou postérieur à quoi d'ailleurs ? Eh bien, simplement à la manifestation. Donc le ciel postérieur, c'est ce qui arrive, ou ce sont les règles qui sont mises en place à partir du moment où, pour rester simple, on existe, où les 10 000 êtres, comme disent les taoïstes, existent, c'est-à-dire, en gros, tout ce qu'on peut voir autour de nous, donc que ce soit une chaise, que ce soit vous, que ce soit un être humain, que ce soit les animaux, que ce soit biologique, que ce soit pas biologique, une idée déjà dans le ciel postérieur. Donc ça veut dire que dans le ciel postérieur, ce n'est pas seulement des choses qui sont matérielles. Il faut faire attention à ça. C'est que tout ce qui peut avoir un début et une fin fait partie du ciel postérieur. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'une des règles principales du ciel postérieur, c'est le fait d'être soumis au jeu de la dualité. Et si on veut le dire d'une manière encore plus simple, c'est d'être soumis à la temporalité, au passage du temps. Alors comment ça se manifeste ? C'est ces grandes dualités, on est tous soumis à ces dualités. Inspire, expire, systole, diastole. Et vous voyez, tant qu'on est dans le ciel postérieur, tant qu'on joue notre partition dans le ciel postérieur, on ne peut pas aller contre, apparemment, la dualité, en tout cas pas dans un niveau biologique. Parce que sinon, on sort du ciel postérieur pour revenir au ciel antérieur. Et ça va nous permettre de deviner ce que c'est aussi. On se désincarne. On ne peut pas rester dans la matière, on ne peut pas rester dans un monde d'expression si on ne joue pas le jeu de la dualité. Alors déjà, juste ça, c'est intéressant dans un monde spirituel ou néo-spirituel contemporain qui n'arrête pas de parler de non-dualité. La question, c'est qu'est-ce qu'on entend par cette non-dualité ? Parce que si on voulait aller vraiment dans une forme de non-dualité complète, qui, dans le taoïsme, correspond au ciel antérieur, eh bien, ça veut dire qu'on doit se désincarner. Je ne suis pas sûr que la plupart des gens qui parlent de non-dualité ici, sur cette terre, soient complètement d'accord avec cette notion. Donc, les règles simples dans le ciel postérieur, c'est qu'on est soumis à ce jeu de la temporalité. Et c'est pour ça que, dans le ciel postérieur, qu'est-ce qu'ont fait les taoïstes ? Comme on est soumis au jeu du passage du temps, ils ont essayé de ralentir le passage du temps. Pour ça qu'on ne parle pas tellement de notions d'éveil dans le taoïsme, mais plus de notions soit de longévité, soit souvent sous un mode symbolique d'immortalité. Et il y a beaucoup de techniques de longue vie ou de techniques pour nourrir la vie, yang shang, par exemple, dans le taoïsme, qui visent, disons déjà, à optimiser le temps qu'on a ou le timing qu'on aura, dans la part qui est maîtrisable par l'homme, bien évidemment, au sens humain du terme, pendant le temps qu'on a à vivre. En gros, dans la partie du ciel postérieur, les taoïstes se sont dit, quitte à être soumis au jeu de la temporalité avec un début et une fin, autant essayer au moins d'atteindre le temps naturel qui nous est donné à vivre. Alors, on ne sait jamais pour l'un ou pour l'autre combien de temps naturel nous a été donné à vivre, mais on essaye en tout cas d'y aller, d'aller jusqu'à cette modalité-là. Et puis, c'est la partie, on va dire, débutante de la spiritualité taoïste, c'est de nous mettre dans des conditions énergétiques et des conditions physiques dans ce corps ou ce véhicule humain qui soit favorable à la pratique spirituelle. Donc, ça tient compte des règles du ciel postérieur. Alors maintenant, vous allez me dire, mais c'est quoi le ciel antérieur ? Eh bien, le ciel antérieur, c'est tout ce qui est pré-existant à l'existant. Autrement dit, c'est quoi ? C'est du potentiel. Dans le ciel antérieur, en fait, toutes les possibilités sont superposées. Par exemple, avant que j'existe, je ne peux pas dire que j'avais cette forme-là, cette forme, la forme de mes oreilles, de mon nez, de mes mains, etc. Elle est déterminée au moment où je commence à exister, mais avant la personne que je suis maintenant, et c'est la même chose pour vous qui me regardez, vous n'étiez qu'un potentiel aussi. Ce n'était pas encore complètement déterminé comment allait être la forme de vos yeux, de vos cils, de vos oreilles, etc. Donc, dans ce plan du ciel antérieur, toutes les possibilités sont coexistantes. Et d'ailleurs, pensez, par exemple, à la conception. Il y a eu deux gamètes qui se sont rencontrées, une de votre papa, une de votre maman. Et en fait, au départ, les possibilités étaient quasi infinies. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, l'expression des gènes va donner plutôt cette forme que celle-ci ? Par exemple, si vous avez un frère ou une sœur, vous voyez bien que votre frère ou votre sœur, qui sont issus du même ciel antérieur, d'une certaine manière, ont produit quelque chose d'assez différent en termes de potentialité, une fois que c'est existant. Donc, qu'est-ce qui, dans notre monde contemporain, peut ressembler un peu à cette notion de ciel antérieur ? C'est ce qu'on appelle le plan quantique. En fait, je pense, dans les écrits, disons, de physique moderne, bien vulgarisés que j'ai lus, c'est ce qui se rapproche le plus, selon moi, de la notion de ciel antérieur. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir que des gens qui n'avaient aucune notion de science moderne ont eu ces grandes intuitions sur les plans différents du réel il y a déjà plus de 2500 ans. Alors, pourquoi maintenant je vous parle de ça ? C'est que toutes les voies spirituelles ont pour objectif de nous remettre à l'unisson autant que possible avec le ciel antérieur. Et si on veut être un peu plus précis, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, elles n'ont pas de temps pour but de nous faire complètement retourner dans le ciel antérieur immédiatement, auquel cas on se désaccarne tout de suite. Alors, je ne suis pas sûr qu'on soit tous d'accord avec ça. Elles ont d'abord pour but de nous faire revenir à l'interface entre le ciel antérieur et le ciel postérieur. Où se situe quoi, selon la tradition taoïste, notre yuan shen, notre esprit originel ? Et j'en parlerai justement dans la prochaine vidéo, parce que pour moi, si on veut être un peu pragmatique, réaliste, et faire quelque chose qui soit utile au monde, une des premières choses qu'on doit faire sur un chemin spirituel, si on ne veut pas s'envoler ou perdre pied avec la réalité, c'est déjà au moins essayer de réintégrer autant que possible sa nature intime, notre esprit originel, qui d'une certaine manière est un peu à cheval entre le ciel antérieur et le ciel postérieur, avant que tout ça se commence à se manifester sous une forme qui est vraiment déterminée. Alors, qu'est-ce qui est utile aussi dans cette dénomination et cette détermination entre deux plans différents, en termes très concrets, c'est qu'il ne faut pas confondre les plans quand on est en spiritualité. Et c'est ce que je vois trop souvent, à mon sens malheureusement, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, etc. Beaucoup de gens parlent de non-dualité. Bien entendu que la non-dualité existe, que le ciel antérieur existe, mais nous, en tant qu'humains incarnés, on ne peut pas être en permanence dans la non-dualité. Et il ne faut pas confondre les règles de la non-dualité ou du plan du ciel antérieur avec les règles du ciel postérieur, parce que dans le ciel postérieur, ce qui nous arrive doit être vécu. Si vous avez un deuil dans le ciel postérieur, comme ce deuil est soumis à la temporalité, vous avez besoin d'un temps pour métaboliser ce deuil. Venir dire à quelqu'un qui vient de perdre un proche ou un enfant, arriver avec une grande phrase non-duel en disant « tout ce qui arrive est bien » et il faut dire « oui » à ce qui est. En fait, la personne qui dit ça devrait se prendre un double coup de pied au cul par le maître ou la personne qui le suit ou qui la suit. Mais vous remarquerez que beaucoup de gens qui disent ça sont contre les maîtres aussi, en général. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a une forme de violence spirituelle. Si on ne fait pas attention à la distinction entre ces plans qui peuvent s'installer, je ne suis pas le seul à le dire. Et c'est vrai qu'à un moment donné, peut-être deux ans, trois ans, quatre ans, après une rupture, après une perte d'emploi, tout à coup, on y voit du sens. Tout à coup, toutes les choses redeviennent égales. Mais pas trop tôt. Donc, il y a une question de timing dont on doit tenir compte en spiritualité. et je vous encourage à essayer d'y penser parce que, par exemple, si je prends un autre exemple issu de la vie quotidienne, le mur qui est derrière moi, si je le regarde d'un point de vue quantique, il est vide. Il est fait de 99,99 % de vide. C'est vrai d'un point de vue fondamental. Si on le regarde au point de vue de la physique moderne, on va vous dire, oui, c'est essentiellement fait de vide. Mais maintenant, si je me jette contre le mur, est-ce qu'il va me sembler vide dans le ciel postérieur ? Pas du tout. Je vais même avoir probablement une modification considérable de mon enveloppe physique si je me jette assez fort contre ce mur. Donc, dans les règles du ciel postérieur, le mur n'est pas vide. Donc, aller dire à quelqu'un qui vient de se fracasser contre un mur, il ne faut pas t'inquiéter, le mur est vide. Je suis désolé. Au mieux, c'est de l'ignorance. Au pire, c'est de la stupidité. Donc, il faut quand même faire très attention à ce qu'on dit et à comment on jongle avec ces notions. On est bien d'accord que le but pour tous les pratiquants spirituels investis, ça va être de se rapprocher du ciel antérieur, mais il y a un juste timing pour ça. Il y a des étapes entre deux. Il ne suffit pas juste d'avoir un éclair d'un changement de conscience, d'un état paranormal ou d'un éveil ou d'un pseudo-éveil qu'on vit en chemin. Ce n'est pas du tout ça qui va nous faire être proche du ciel antérieur sur un mode constant, mais ça va être bien plus un exercice renouvelé et fréquent aussi de ce rapprochement avec le ciel antérieur sans vouloir complètement être dans le ciel antérieur. Il y a beaucoup de nuances sur ces plans et je vous invite un peu à y réfléchir puis voir aussi comment ça se traduit dans vos propres voies spirituelles, ce que je viens de vous dire, parce que je suis quasi sûr qu'il y a un équivalent. Ça, c'est vraiment un vocabulaire un peu spécifique taoïste, mais j'essaye de le rendre compréhensible sur un mode contemporain. Donc, essayez de réfléchir à ces notions. On se revoit dans une prochaine vidéo sur le Yuan Shen et si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le petit bouton qui va s'afficher et puis de partager éventuellement cette vidéo si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Mettez des commentaires ou demandez des sujets que je pourrais traiter dans d'autres vidéos. Ça nous aide aussi dans la production de nos contenus. Voilà, je me réjouis de vous retrouver la prochaine fois. A tout bientôt, bonne pratique d'ici là.